yo les gars c'est flo sneakers aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez pu retrouver votre famille et vos amis c'est la première vidéo que je tourne en 2020 donc bonne année à tous et bonne santé en cette période difficile avant qu'on parle de la nouvelle yeezy 700 v3 n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu pour noël ou alors ce que vous allez vous acheter avec l'argent que vous avez reçu je suis désolé encore une fois de vous saouler avec ça mais si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner il ya près de 95% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like ça me ferait super plaisir on se retrouve pour faire la review de cette yeezy 700 klein brown merci le motard qui est sorti le 21 décembre au prix de 200 euros cette paire est du coup sortie sur l'application adidas et sur de nombreux sites de retailers comme par exemple impact premium sns etc cette paire n'était pas extrêmement difficile à avoir car elle est encore restée disponible sur de nombreux sites dans pas mal de taille après sa sortie j'ai même vu qu'une semaine après il restait encore pas mal de taille sur impact premium donc franchement c'était une pas une paire qui était très attendue et un point positif pour ceux qui kiffent cette paire cette paire est vraiment pas très chère au resell pense que vous pouvez facilement la trouver 20 ou 10 euros plus cher que le prairie tail avant que je vous déballe cette beauté je tiens tout simplement à remercier le browser le frérot le bg léo qui m'a gentiment prêté sa paire pour que je puisse vous tourner cette vidéo donc un grand merci à toi leo si tu si tu passes par là et pour le remercier n'hésitez pas à aller le follow sur instagram et à me follow aussi au passage cette paire c'est donc le cinquième coloris de la yeezy 700 v3 donc je vais directement vous présenter la boîte donc elle se présente comme ceci à l'avant tac yeezy 700 made by adidas on connaît là vous avez l'étiquette pour ceux que ça intéresse et vous avez le 700 écrit juste ici sur la boîte et on va sans plus attendre bah unboxer la paire on va pas attendre plus longtemps quoi voilà donc il faut savoir que je n'ai encore jamais vu là je viens de la sortir à l'instant ok franchement franchement le coloris black il est quand même donc il faut savoir que j'ai la saflower mais je sais pas en fait si j'aime ou j'aime pas et là le black vous avoue que la black et est quand même pas mal je vais sortir les deux pieds tac et on a encore la petite paire de la c'est juste ici on va mettre la boîte de côté et c'est parti voici la paire voilà avec son design particulier il fait débat car il ya beaucoup de gens qui aiment pas trop le design mais moi personnellement je sur kiffe la gamme de 700 v3 je trouve que le design est magnifique avec l'esprit futuriste etc la paire est quasiment full black comme vous pouvez le voir à l'exception d'ici avec le tissu qui est en brun que vous pouvez voir juste ici voilà il fait le tour de la paire voilà on retrouve bien sûr la cage ici en plastique tout autour de la paire qui est glowing de dark pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire glowing de dark ça veut dire que la cage va briller dans le noir elle va être réfléchissante dans le noir ça capte la lumière et quand il fait nuit ça rejette la lumière franchement c'est plutôt stylé à l'avant vous avez ici un petit empiècement en matière je saurais pas vous dire c'est quoi comme matière mais ça ça prend beaucoup 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 la poussière vous avez maintenant comme pratiquement sur toutes les paires de easy voilà le lassage qui se fait juste en tirant ici quand vous les serrez vous avez juste à tirer le petit loquet et ça sert toute la paire moi franchement comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos moi je kiffe ce système de la sage ça permet de pas avoir des lacets qui se baladent partout et je trouve que ça rend super bien avec le design de la paire vous avez un petit empiècement on va dire gadget à l'avant de la paire c'est ici cet empiècement qui est en 3 m donc voilà il est réfléchissant c'est à dire que quand vous mettez le flash sur votre paire au dessus comme ça ça va briller ça franchement c'est plutôt stylé et je trouve que la paire vue du dessus est vraiment vraiment pas mal la paire est floqué du logo adidas juste ici à l'arrière avec la semelle qui remonte ici à l'image des 380 vous avez une semelle en mode gomme voilà je trouve ça super stylé je trouve que ça va super bien avec la paire vous avez la semelle ici qui est colorié je sais pas si vous allez très bien voir en bleu voilà donc ça c'est un petit détail mais bon on s'en fout un peu mais il faut savoir que la particularité de cette paire c'est qu'il n'y a pas de boost dans la semelle elle est faite uniquement en néoprène c'est ce qui permet de baisser le prix qui est donc de 200 euros moi franchement je trouve que le confort est raisonnable c'est pas un truc de fou voilà ça rivalise clairement pas avec le boost je trouve qu'il ya quand même un bon confort après voilà ça dépend des gens à quoi vous êtes habitués à porter etc mais moi franchement je trouve que la paire est assez confortable avec la chaussette que vous pourrez retrouver juste ici qui est franchement hyper agréable quand tu l'as au pied on a fait le tour de la paire je voulais un peu présenter en détail voilà donc il n'y a rien de plus à dire dessus je crois que j'ai fait le tour voilà elle est quand même franchement pas mal moi je crois que je préfère franchement les 700 en black je trouve que ça rend super bien avec la chaussette la noire et les cages noir je trouve que ça rend super bien après franchement le point négatif que je trouve sur les paires de 700 v3 c'est que j'ai l'impression la fabrication elle est fait à l'arrache je sais pas si vous allez très bien voir mais juste ici là il ya une trace de colle on sait même pas pourquoi il n'a même pas encore porté à les ds là il ya une trace de colle voilà les finitions elles sont clairement pas vous pouvez voir à l'avant là c'est je sais pas ça me paraît un peu dégueulasse je sais pas comment expliquer mais franchement les finitions elles sont clairement pas ouf sur la paire franchement au prix de 200 euros il pourrait quand même faire un effort c'est le seul point négatif que je trouve à dire sur cette paire c'est que franchement les finitions elles sont vraiment pas ouf après pour ce qui est de mon avis personnel franchement je trouve que c'est une bonne paire moi personnellement j'adore le design donc franchement je kiffe je trouve que le noir full black comme ça avec juste les traits en brun je trouve que ça passe super bien et c'est pas vraiment du brun c'est un peu du beige brun c'est entre le belge et le brun donc voilà n'hésitez pas à me donner vos avis sur la paire en commentaire je suis curieux de savoir ce que vous en pensez comme ce n'est pas ma taille je vais pas vous faire des plans portée de la paire mais je vais vous faire des plans d'un peu plus près pour vous puissiez bien voir les détails le jeu de matière etc tenez à remercier tous les gens qui sont là à chaque vidéo franchement merci merci beaucoup pour la force que vous me donnez dans les commentaires ou alors quand vous venez me parler sur instagram franchement ça me fait super plaisir donc voilà je tenais à tous vous remercier sur ce les gars c'était flo sneakers bonne soirée ou bonne journée et allez ciao hop ans situation pour on on Sous-titrage ST' 501 ...